Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui m'a fait un petit peu tomber des nues ces derniers jours qui va concerner tous les youtubeurs indépendants, autonomes, donc beaucoup de bricoleurs mais pas que, toutes les personnes qui n'ont pas particulièrement de network et qui partagent sur youtube des compétences dans des domaines hyper divers et variés. Il y a quelques jours, en fait, complètement par hasard, j'ai découvert qu'il y avait une chaîne youtube qui avait téléchargé deux de mes vidéos et qui les avait ré-uploadées sur sa chaîne. Alors, je suis tombé des nus parce que je considérais acquis que les algorithmes youtube nous protégeaient de ça parce qu'en plus c'était un cas d'école, la personne, elle a téléchargé la vidéo, elle a absolument rien touché, donc la durée est la même, l'image c'est constamment la même pendant toute la durée de la vidéo, les algorithmes visiblement n'ont rien vu. Et de mon côté, j'ai tout publié en licence studio, la licence particulière de youtube, licence youtube standard, quelque chose, qui n'en a pas de valeur juridique, c'est bien ça le problème, mais qui est censé justement régler les conflits entre personnes sur la plateforme youtube. Alors, j'attire votre attention, chers amis passionnés, sur le fait que peut-être vous êtes concernés par ce problème. Alors, comment savoir, étant donné que les algorithmes ne font pas leur travail ? Eh bien, je vous invite à commencer par les vidéos auxquelles vous tenez le plus, ou qui ont le plus de vues. Vous prenez le titre de votre vidéo, et vous le copiez-collez dans le moteur de recherche youtube, et vous vérifiez, vous allez ainsi repérer les vidéos qui font a priori la même durée, ou peut-être vous reconnaîtrez en miniature une image qui vient de vous, que c'est vous qui l'avez produite en prenant une photo ou en tournant la vidéo. Et une fois, si ça vous arrive, je ne vous le souhaite pas, vous lancez la lecture de cette vidéo, et vous allez dans les paramètres, signaler, et puis là, vous avez des étapes à suivre, enfin, c'est relativement simple, j'ai trouvé. En plus, moi, c'était un cas d'école, la personne n'avait même pas pris 3 secondes, 4 secondes, dans une vidéo plus large, vous avez tout copié. Je vous le dis, alors, il y a Sylvain Lepoutre, je crois, de la chaîne Le Coin des Youtubers, que je salue, peut-être que vous connaissez, c'est une personne qui, comme moi, donne des conseils, et fait des retours d'expérience sur la gestion, le développement d'une chaîne YouTube. Alors lui, il avait dit, enfin, je crois qu'il proposait d'y aller un petit peu doucement, et d'essayer de contacter les personnes, de personne à personne. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je ne me suis pas embêté à ça, parce que franchement, là, j'ai 5 chaînes YouTube, c'est chaud, niveau gestion temporelle, j'ai autre chose à faire que d'expliquer aux gens, non, tu n'as pas le droit de télécharger la vidéo des autres sur les mettre sur une autre chaîne, tu ne savais pas, ah ! Franchement, qu'on ne se fiche pas de ma tronche, même les enfants de 13 ans, ils ont très bien compris que ça ne se faisait pas. Et en plus, dans mon cas, en plus, c'était quelqu'un qui pompait des vidéos à droite à gauche de personnes sur les sujets qui l'intéressaient, et qui en plus avait donné un nom à sa chaîne professionnelle sur le sujet. Donc c'est vraiment, il y avait une cohérence, il y avait une planification, et en plus, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui, la personne, elle s'est débrouillée quand même pour aller télécharger les vidéos en 1080p, au maximum de leur définition. Je dis ça parce que je considère, sur la base de mes connaissances en informatique, que la plupart des petits sites internet qui te permettent de télécharger les vidéos sur YouTube ou la musique, ils ne te permettent pas forcément, la plupart, ils ne te permettent pas de télécharger en 720p ou en 1080p. Bien souvent, c'est limité à 480p. Il faut passer plus de temps pour trouver des sites, des services qui vont te permettre de télécharger à la plus haute définition. Donc il y a vraiment un procédé, ça a été pensé, ça a été planifié. Et je crois que YouTube, en 24 heures, ils ont supprimé la vidéo. Bien sûr, en plus d'avoir signalé, j'ai laissé un commentaire sous la vidéo pour demander à la personne de supprimer immédiatement. Je n'ai pas eu de réponse à ma connaissance, et puis de toute façon, YouTube a dû supprimer entre-temps la vidéo. Ils ont très très bien fait les choses. Donc je vous invite à être vigilants, et puis surtout, soyons solidaires, parce que moi, par exemple, je vous disais, il y avait 4 vidéos sur cette chaîne, 2 qui m'appartenaient, et 2 autres qui appartenaient à d'autres créateurs. Eh bien, je les ai contactés pour leur signaler le problème, puisque c'est à eux de faire signaler machin. Alors vous allez me dire, mais... Enfin, le point difficile, c'est de trouver le créateur dont vous voyez que sa vidéo a été pompée. Comment je le savais ? Eh bien, parce qu'il y a, par exemple, des intros dans les vidéos, où il y a des références. Et on voit bien qu'il n'y a pas de cohérence entre les unes et les autres. Donc c'est des vidéos qui ont été récupérées à droite, à gauche. Eh bien, j'ai tapé le titre de la vidéo dans YouTube, et j'ai cherché quelque chose qui s'en rapprochait. Dans le générique, vous pouvez avoir le nom de la chaîne. Donc là, c'est relativement facile de trouver la personne. Et les deux personnes m'ont remercié. Elles ont apprécié que je fasse cet effort. La solidarité, c'est une force très puissante. Donc, vu que visiblement, on ne peut pas compter trop sur les algorithmes YouTube pour faire ce travail de base, je crois qu'il nous reste surtout ça. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Si vous aimez ce genre de retour d'expérience que je diffuse régulièrement sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche, sinon ça ne sert à rien. Vos questions sont les bienvenues dans les commentaires. Et j'ai également créé une newsletter si vous préférez recevoir les news par mail. Bonne journée !